Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui des marches blanches, en sachant qu'il y a plusieurs sortes de marches blanches. D'abord, on remarque qu'à chaque fois qu'une racaille est assassinée, assassinée, c'est ce qu'ils disent par un policier, autrement dit qu'il a refusé d'obtempérer, qu'il a essayé de s'enfuir, qu'il a percuté un poteau, qu'il a percuté une voiture de police, qu'il a percuté d'autres voitures, vous avez droit à la marche blanche, et derrière la marche blanche, il y a le malheureux, il était innocent, il était si gentil, c'est la faute des policiers, police, assassins et tout, et vous avez à chaque fois des milliers et des milliers de personnes, la plupart du temps avec la bande traorée, avec la bande des insoumis derrière, qui veulent amener leur solidarité à la malheureuse victime, même si racaille, innocente. Et puis, vous avez la plupart du temps, quand ce sont des Gaulois, les nôtres, qui sont tués rarement par des policiers, et très fréquemment par, on va dire, des personnes venues d'ailleurs, on va dire, la plupart du temps par des immigrés, la plupart du temps par venus d'Afrique, la plupart du temps par musulmans, la plupart du temps, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Ça ne paraît pas un événement digne de faire descendre les gens dans la rue, les familles se taisent, les familles sont prostrées, les familles sont terrées, les amis sont tétanisés, tout le monde est anéanti, tout le monde est effondré, et puis, il y a les obsèques, et puis après, on passe à autre chose. Et puis, de temps en temps, quand on va dire que c'est trop visible, c'est trop fort, que l'émotion gagne, que ça devient un événement national, ce qui est rarement le cas par rapport à l'ampleur des crimes commis, bon, là, il faut faire quelque chose. Et donc, bon, vous avez déjà, je vous l'ai expliqué dans une récente vidéo, vous avez déjà le maire, vous avez le préfet, vous avez le député, vous avez les services du Premier ministre, vous avez les services du ministre de l'Intérieur, qui appellent la famille et qui leur dit qu'il ne faut surtout pas se faire récupérer par les méchants d'extrême droite, qui vont lier l'assassinat à l'immigration, qu'il ne faut pas tomber là-dedans. Et, naturellement, on vous emmène lentement vers le coup de la marche blanche. Alors, la marche blanche, c'est superbe, hein, il y a la photo du gars, je respecte, je ne vous surtout pas, je respecte la souffrance des familles, je respecte la souffrance des amis, je respecte le choix de ceux qui pensent qu'en allant à la marche blanche, ils participent à quelque chose d'utile. Je ne veux surtout pas apparaître comme donneur de leçons. Mais enfin, les marches blanches, c'est la continuité des bougies, c'est la continuité des fleurs, c'est la continuité des hommages gnangnans. Je suis désolé, moi, je n'ai jamais été à des manifs silencieuses. Moi, quand je descends dans la rue, c'est pour exprimer un message, c'est pour crier une colère, c'est pour afficher des revendications, c'est pour accuser des gens, c'est pour dire à cause de quoi c'est arrivé. Il n'y a que comme ça que ça me paraît intéressant. Et donc, ben là, je ne vais pas juger le père, mais quand même. Bon, le père, c'est le bon gros, beau, beau, gros chaud, quoi, restaurateur, le mec qui avait son compte Facebook gnangnang, mais qui, malgré tout, traitait Marine et Éric de nazi, quand même. Quand même, bon, paix aux cendres de son fils, et j'espère que la lucidité viendra pour lui. Mais bon, manifestement, la priorité du gars, c'est de préserver l'assassin, quoi. Il ne faut pas dire que l'assassin, c'est un afghan. Il ne faut pas lier la mort de son fils à l'immigration. Ben, écoutez, très bien, respect pour ceux qui vont descendre, mais moi, si j'habitais Châteauroux, je resterais chez moi, quoi. Ben, voilà. Alors, est-ce que, pour autant, qu'est-ce qu'il faut faire quand il arrive des drames comme ça, qui ne nous racontons pas d'histoire, vont se reproduire de plus en plus souvent ? Ben, déjà, il faut être offensif, quoi. C'était justice pour Lola, justice pour Thomas, là, c'est justice pour Matisse. Et puis, c'est, quitte à faire des trucs, ben, écoutez, des mots d'ordre qui ciblent les responsables, c'est-à-dire les immigrationnistes, c'est-à-dire les députés de gauche et les députés macronistes qui se battent quotidiennement pour l'immigration et qui l'imposent aux Français. Les associations à migrants, par exemple, les associations qui imposent des migrants. Je parle de la DSOS Méditerranée qui les amène en France, mais les associations comme Ville Thaïs qui, eux, installent les migrants dans les villages. Ben, je suis désolé, mais on organise des manifestations, des rassemblements devant chez ces gens-là. Si le maire est favorable à l'installation de migrants, ben, on installe, on fait quelque chose contre lui. On balance le nom des coupables, on les qualifie d'assassins, on les qualifie de complices des assassins. Enfin, je veux dire, on fait des manifs combattives parce qu'on ne va pas laisser quand même systématiquement les nôtres tomber les uns après les autres, toujours tués par les mêmes, et puis jouer les pleureuses dans le genre c'est bien malheureux, et plus jamais ça, il ne faut plus que ça se reproduise, il faut qu'on s'aime, enfin bon, ça va les conneries, quoi. Et là-dessus, je trouve qu'il y a une excellente initiative, je vous ai mis les affichettes et tout, ben, c'est à Belabre, samedi, dans huit jours. Alors, Belabre, on a suivi ça de près, nous, parce que quand on menait le combat à Calac et quand on menait le combat à Saint-Brébin, on a vu qu'à Belabre, il se passait des choses, on a essayé de s'en rapprocher, je ne vais pas commenter les court-circuitages qu'il a pu y avoir pour nous bananer, bon, ok, c'est le passé, mais en tout cas, à Belabre, il y a une association, l'Union Belabraise, qui continue le combat, parce qu'ils vont se prendre des migrants à cause d'un maire qui veut que sa ville ait plus de 1000 habitants pour avoir plus de pouvoir et qui, par ailleurs, est idéologiquement immigrationniste. Donc, Belabre, c'est la caricature de la petite ville dont le quotidien va être transformé et dont les habitants vont avoir leur sécurité d'exposer davantage, c'est évident. Donc, je trouve que l'initiative de l'Union Belabreise est très bien. Tout ce qu'il y aura, je ne sais pas si elle sera autorisée, parce que, oula, des initiatives qui incitent à la haine peuvent être interdites, mais en tout cas, je trouve que ces initiatives sont très bien, et j'ajouterais par ailleurs que la mort de Matisse n'appartient pas qu'au père de Matisse, ou à la mère de Matisse, à la famille de Matisse, aussi grande soit leur douleur. La mort de Matisse, elle appartient à tous les Français qui n'ont pas envie qu'il y ait de nouveaux Matisse et qui sont prêts, eux, à se battre concrètement pour faire en sorte que les salopards qui sont responsables de la mort de Matisse le paix au prix cher. Bonne journée, les amis, et les marches blanches, ça suffit.